C'est une énorme différence pour un journaliste, de travailler pour la télé que de travailler pour la presse écrite. La presse écrite, c'est très dangereux, le risque est énorme que tout se passe sur votre dos. C'est comme un match de foot, si vous gagnez, on a gagné, si on perd, ils ont perdu. Et là aussi, c'est X fois que ça est arrivé, j'arrive avec l'histoire, oh génial, on va faire. Et après, dès qu'il y a des choses, j'ai toujours pensé que c'était un peu délégué, je me suis toujours dit ça ne tient pas la route. Tout le monde se tire, mais à la télé, ce n'est pas possible, parce que, comment on dit ça, un allemand dit « abname », c'est-à-dire on finit le montage, de toute façon, on est déjà à deux, on finit le montage et puis on montre au chef de rubrique, si c'est nécessaire, à l'avocat de la maison, juriste. Et puis, s'ils donnent le feu vert, c'est le rédacteur en chef qui signe, c'est la télé. Et c'est eux aussi qui portent le chapeau après. Et ils ont toujours fait. Et moi, j'ai vécu des choses absolument extraordinaires. Je me souviens, j'avais fait, aussi sur une histoire d'un policier fédéral qui était arrêté. Et on a tourné au Brésil avec une taupe qui a expliqué ce qui est derrière, etc. Et puis là, il a donné des noms de ce flic, Tessiloé, qui s'est fait arrêter pour trafic, foutre dans les titres, je ne sais pas quoi, tout. Et il a déposé plainte, le tribunal au Tessin a accepté, super provisor, je fais frugon, qu'on n'a pas le droit de publier. Il faut d'abord que le tribunal juge si on peut diffuser ou pas. Et le juriste de la télé à Zurich, il a dit, on ne va pas suivre le jugement du Tessin. Ils ont diffusé quand même. Et dans la même semaine, c'est les romans qui ont diffusé. Et dix jours après, c'est même le Tessin. Malgré la décision du tribunal de ne pas diffuser. Et ça, c'était exceptionnel. Et puis après, on pouvait tout prouver, il n'y avait pas de problème. Mais ils ont pris un grand risque, s'ils n'auraient pu. Mais c'est assez rare. Et c'est là, si les gens ne savent pas que votre travail est sérieux, ils ne peuvent jamais prendre ce risque. Ce serait tout risqué.